... Bonsoir à toutes et tous. Je laisse les dernières personnes s'installer. Au nom de l'espace Mondesfran, c'est un grand plaisir d'accueillir ce rendez-vous annuel avec l'association Mémoire et Vérité, avec laquelle plusieurs thèmes ont été abordés. Vous verrez à la sortie un panneau qui a été réalisé sur le camp de la route de Limoges. Il se trouve qu'il y a deux ans, l'exposition qui avait été réalisée par les archives départementales de la Vienne sur les camps d'internement avait été présentée et deux tables rondes avaient eu lieu, à laquelle Paul Lévy était présent. L'an passé, une table ronde sur les Justes parmi les Nations dans la Vienne et les Deux-Sèvres. Chacun de ces rendez-vous, vous pouvez les retrouver en ligne. Tout a été enregistré et ce sera également le cas ce soir. Cette soirée autour des fake news et seconde guerre mondiale qui sera animée par Yanis Delmas, historien des sciences et des techniques à l'université de Poitiers, qui également a fondé, avec Guillaume Bourgeois, historien, le master webédito. C'est à ce titre-là, on va dire, à cette double casquette que Yanis a été contacté sur la question des fake news avec l'idée d'aborder cette thématique-là à la fois dans ses enjeux contemporains, mais également dans les enjeux qui sont liés à l'époque elle-même et voire les parallèles qui peuvent être faits. Je signale également, avant d'oublier, que cette table ronde s'inscrit aussi dans le cadre du 80e anniversaire de la Libération et du colloque « Figure de la vulnérabilité au prisme de la Seconde Guerre mondiale entre résistance et résilience » qui est organisé par les centres de recherche Forelis, MIMOC et CRIAM, qui est le laboratoire de recherche de Guillaume Bourgeois, qui était celui de... Il y a toujours, en fait, Paul Lévy qui est membre aussi du CRIAM. Et d'ailleurs, Yanis aussi. Voilà, c'est facile, c'est bien. Les historiens ensemble. Donc, de l'université de Poitiers, vous pourrez retrouver le programme en ligne. Je signale juste que, avant d'oublier aussi, que demain, nous aurons un rendez-vous sur les photographies dans les camps de concentration. Donc, ça, c'est une conférence à deux voix présentée par Dominique Monconduit et Anne-Cécile Guilbar, qui sont tous les deux spécialistes de la photographie. Et vous pourrez voir aussi à l'étage, pendant tout le mois d'octobre, l'exposition de quelques photographies de Claude Poquet, qui a fait un voyage sur les pas de sa mère, qui a été déportée et qui est revenue. Donc, on a une sélection de ces photographies. En tout cas, par rapport à la thématique de ce soir, un des points de départ dans nos échanges avec les membres de l'association que je remercie pour leur compagnonnage. L'un des livres, c'était celui de Laurent Joly sur la falsification de l'histoire. Donc, il y a un livre qu'il a écrit au moment des élections présidentielles, lorsque Zemmour, notamment, utilisait, en tout cas, réemployait des thèses négationnistes et révisionnistes, ce qui, malheureusement, maintenant, est d'usage, on va dire, lors des moments de mobilisation politique. Et lui, cet historien, Laurent Joly, a analysé un peu les racines, justement, de ces thèses, où on voit que se renvoie dos à dos la résistance incarnée par De Gaulle, la France de Vichy, de Pétain, comme si, finalement, il y aurait un pont ou un lien entre les deux. Un peu le point de départ dans ces thèses qu'on entend, c'est notamment le livre de Robert Aron, en 1954, sur l'histoire de Vichy, qui, et là, c'est intéressant, parce que je pense que ça va être vraiment un des points d'échange de votre table ronde, celui de la question des sources et des archives. En l'occurrence, ce livre, qui est encore, malheureusement, cité par certains hommes politiques d'extrême-droite, ou femmes, d'ailleurs, n'a aucun fondement historique. Et c'est là où il est important de faire parler les historiens et les historiennes qui ont travaillé sur ces questions. Évidemment, l'objectif pour ces personnes, c'est de servir, via ces fausses informations ou ces thèses révisionnistes, un discours nationaliste qui, finalement, appuierait un discours politique excluant l'autre qui sert des thèses xénophobes. Donc, je vous remercie de montrer à quel point ces enjeux-là de fake news, ça montre la complexité, ça montre aussi la rigueur qu'est l'histoire, qu'est la discipline historique, de croiser les sources, de ne pas se satisfaire d'idées préconçues. Et je passe la parole à Daniel Hoffnung. Bonsoir. Merci d'être présents aussi nombreux malgré le mauvais temps. Donc, le thème, Héloïse vient de vous en parler, fake news pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette action est soutenue par la région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du programme d'animation d'initiatives en culture scientifique, technique et industrielle et s'intègre dans le colloque dont vient de vous parler Héloïse. Mémoire et vérité a pour objet de lutter contre le racisme et l'antisémitisme. Elle agit pour que la vérité historique participe à la déconstruction des idées négationnistes, révisionnistes et complotistes. Vérité historique, étayée par les faits et les témoignages reconnus et vérifiés, suscitant un large consensus parmi les historiens, et les spécialistes en sciences de l'information et de la communication. Alors, le terme fake news est récent et soulève bien des questions. Qu'est-ce qu'une fake news ? Ce terme peut-il s'appliquer à la période de la Seconde Guerre mondiale ? Si oui, quelle a été l'incidence des fake news sur les événements de cette époque ? Quel est de nos jours l'impact sur l'opinion d'une fake news ? Comment peut-on lutter contre les fake news ? Voilà quelques questions que vous, public, vous pourrez bien sûr compléter avec les vôtres. Guillaume Bourgeois est maître de conférences habilité en histoire contemporaine à l'université de Poitiers. Il travaille de longue date sur l'histoire du communisme français au XXe siècle et il a abordé de nombreux sujets relatifs à la Seconde Guerre mondiale. Paul Lévy, éditeur et historien, ancien directeur de recherche à l'université de Poitiers, auteur de Poitiers, un camp de concentration français, 39-45, et vous avez une plaque commémorative, une photo qui est exposée à la sortie de l'amphithéâtre, et de Elie Bloch, Être juif sous l'occupation. Et Yanis Dalmas, l'animateur, est universitaire, chercheur en histoire des sciences et des techniques et enseignant dans un master en information et communication. Il étudie notamment la communication sur les réseaux sociaux et le complotisme. Je vous remercie tous les trois d'avoir accepté d'être présents à cette table ronde, malgré le temps aussi. Et avant de passer la parole à Yanis Dalmas, je veux remercier chaleureusement Héloïse, qui nous accompagne depuis trois ans et qui nous a toujours écoutés avec beaucoup de patience et nous a surtout donné des conseils avisés. Donc, merci beaucoup Héloïse. On peut l'applaudir. Merci également à vous publics d'avoir répondu si nombreux à l'invitation, malgré la météo. Et si certains d'entre vous souhaitent à un moment ou à un autre adhérer à l'association, vous avez des bulletins qui sont sur le coin de la table. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci à Mémoire à Vérité. Merci à l'ESMAS Mendef France pour cette occasion de travailler sur ce sujet qui, par plein d'aspects, va, je pense, se montrer assez contemporain dans ses ramifications, parce que l'histoire, c'est quelque chose qui reste présent. La table ronde va se dérouler de la manière suivante. Mes deux voisins vont chacun faire une courte intervention sur un sujet qui est lié à notre thématique. Et on prendra ensuite des questions dans la salle. On a prévu quelques sujets complémentaires en stock au cas où on manquerait de questions, mais quelque chose me dit qu'on ne va pas manquer de questions. Nous avons prévu de la chanson supplémentaire. Voilà, exactement. Nous devrons terminer, nous devrons avoir terminé pour 20 heures. Mon rôle, ce sera d'animer et de temps en temps, je ferai des petits points pour montrer, finalement, l'actualité de certaines questions, pour montrer les répercussions ou des manières de faire qui, au contraire, ont évolué aujourd'hui. on parlait des fake news. Le terme fake news, il est contemporain. Donc, l'idée, ce sera de faire le lien entre cette époque et la nôtre. Alors, la nôtre, c'est quelque chose qui est brûlant, parfois. Plusieurs des sujets qu'on va aborder ont parfois des résonances qui peuvent être douloureuses aujourd'hui. donc, un petit point d'organisation. On restera bien sur des questions qui sont attestées scientifiquement, aussi bien pour l'histoire de la Seconde Guerre mondiale que pour les éléments contemporains. Donc, ça m'obligera, peut-être, mais peut-être pas, à peut-être écarter certaines questions pour lesquelles on n'aura pas de lumière à apporter au regard de nos disciplines. Sans autre forme de procès, je passe la parole à mon voisin, Paul Lévy. Merci. Merci, Yanis. Merci, Daniel. Je crois que je suis l'habitué de l'étape. C'est ça, Daniel ? Et je voudrais vous remercier, Daniel, Michel, José et les autres, effectivement, en créant Mémoire et Vérité. Vous avez un sentiment prémonitoire, en fait, puisque l'histoire est souvent utilisée à des fins idéologiques. Et il nous appartient à nous, historiens, de remettre en état le cadre historique pour éviter des déviations et des interprétations et des facts news, justement. Voilà. Donc, les facts news, qu'est-ce que c'est, en fait, aujourd'hui ? Alors, j'ai pris la définition de l'universalisme. Je m'en fie de Wikipédia. La rousse, c'est un peu trop classique. Et dans l'universalisme, voici quelle est la définition. Facts news, ce sont des images et des vidéos d'apparence réelles, mais le plus souvent trompeuses, qui ont été manipulées par des individus. Et on sait maintenant, effectivement, que cette désinformation peut influencer les opinions et les débats publics. Alors, avec cette définition, comment la transposer à la période qui nous intéresse, qui m'intéresse moi, mais qui vous intéresse aussi, et qui nous intéresse tous les trois, c'est-à-dire la Seconde Guerre mondiale ? Écoutez, cette définition correspond parfaitement à ce qu'on appelait à l'époque de la propagande. Dès leur accession au pouvoir, les Allemands se donnent les moyens de manipuler l'opinion en confiant à Joseph Goebbels la direction de la propagande et ce, dès la création du Parti nazi en 1923. Dès que le Parti nazi commence à se faire connaître, en 1923, effectivement, Goebbels commence à utiliser la propagande, c'est-à-dire à manipuler l'opinion, à manipuler l'histoire. Alors, la première exposition a lieu en 1937. Là, ils sont, bien sûr, au pouvoir. Et cette exposition s'est intitulée Der Evinge Yunde, le juif errant. Voilà. Et alors, les juifs sont présentés... Non, pas tout de suite. pas encore. Les juifs sont présentés comme des marxistes, des usuriers, des esclavagistes. Et cette exposition se déroule à Munich en 1937. Donc, nous avons déjà une première vision de leur interprétation du juif, de leur déclinaison du juif dès les années 30. Et les nazis n'usèrent pas seulement des arguments racistes, ils récupèrent des vieux stéréotypes négatifs comme ceux qui décrivaient les juifs comme des communistes subversifs, des profiteurs de guerre, des spéculateurs, comme un danger pour la sécurité intérieure du fait de leur perfidie innée et leur opposition à l'Allemagne. Donc, ça, c'est l'Allemagne. Alors, comment vont-ils projeter cette vision, cette organisation de la propagande pour la France ? Effectivement, dès que les Allemands défilent sur les champs des Isais, quatre jours après, ils créent un service de propagande qui s'installe à l'Hôtel Majestique avec pour objectif la censure et la contre-propagande pour éliminer toute influence anti-allemande. Et ils créent un institut pseudo-scientifique, vous le devinez, bien sûr, l'Institut d'études des questions juives, qui nous ramène, bien sûr, au commissaire aux questions juives, qui s'appelle Lieux qui Gé et qui est chargé de propager dans l'ensemble de la France l'idéologie raciale et antisémite. En France, alors, parallèlement, en France aussi, il y a créé un secrétariat à l'information qui est chargé de la propagande et qui est alimenté par tous les mouvements collaborationnistes. Et le premier secrétaire, c'est Constantini. Alors, nous allons passer maintenant à une première image. Non, ça, c'est... Voilà. Alors, il s'agit du juif Sousse. Il s'agit de... Sousse, c'est une véritable histoire. Sousse Oppenheimer appartient à l'histoire de l'Allemagne. Il a été conseiller du duc de Winterberg de 1730, voyez-vous, à 1740. Il était conseiller de tous les ducs et de tous les princes de l'époque. Vous savez que l'Allemagne était morcelée. Très apprécié, conseiller financier, conseiller politique. Et il va être à la fin de sa vie, enfin, plutôt non, à la fin de la vie du duc de Winterberg, il va être assassiné par des gens qui n'aiment pas les juifs, des chrétiens qui n'aimaient pas les juifs et qui, surtout, n'aimaient pas le rôle qu'ils jouaient. Alors, Goebbels va utiliser ce personnage pour, finalement, en faire l'image du juif cupide, sale, corrompu. Et il y a un film qui est tourné en Allemagne et qui va être, ensuite, projeté dans l'ensemble de la France. Et vous avez là l'affiche du film qui est projetée en France, bien sûr, pour présenter ce juif, pour présenter ce juif corrompu et pour présenter une juiverie telle que, selon la propagande nazie, elle devait donc exister. Alors, tout de suite, nous avons vu donc le rôle de la propagande allemande et nous allons voir comment elle va se concrétiser. Elle se concrétise en France avec la projection de films. Allemand est traduit, bien sûr. Nous allons voir aussi des affichettes. Alors, on passe au deuxième tableau. Deuxième tableau. Alors, vous avez la vision allemande à votre gauche, le papillon antisémite allemand. Quiconque achète chez les Juifs est un traître. Et vous avez, ça, c'est en allemand. Et puis, mon allemand est un peu, voilà, à Verweilen-Guden-Kauf. Voilà, je crois que ce n'est pas trop mal. Et puis, vous avez, de l'autre côté, à droite, la version française. En achetant ici, vous avez le communisme. Voyez-vous, donc, on a une vision très particulière pour pourquoi le juif est communiste. Non seulement, il est corrompu, mais en même temps, il représente le communisme. Donc, la version française. Alors, les papillons, quand vous arrêtez, il n'y avait pas beaucoup de feux rouges à l'époque, enfin, de feux tricolores, mais quand vous arrêtez les feux tricolores, vous avez toujours des petits papillons qui sont, même tout à l'heure, en prenant l'autoroute, en arrêtant au péage, j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient collé des papillons, mais ce n'était pas ceux-là. Fort heureusement, il y avait d'autres papillons. On va passer maintenant à l'autre image, le traître. Donc, regardez bien, en allemand, c'est le traître. Quiconque achète chez les juifs est un traître. Et on revient au thème, la thématique. La thématique utilisée par la propagande allemande et ensuite reprise par la propagande française, c'est d'abord l'homme. Comment l'homme est-il représenté ? D'abord, pour nous, Français, avec l'histoire de l'affaire Dreyfus, vous devinez que, bien sûr, le traître va apparaître en premier lieu. On va passer donc à une vieille image. Ah, je vais... Oui, c'est toi. Donc, une vieille image, le musée des horreurs. Cette affiche date de 1900 et qui va être reprise, qui va être reprise pendant l'occupation. Le musée des horreurs, c'est une série de caricatures qui est produite par un dessinateur qui, en même temps, producteur, imprimeur, journaliste, qui s'appelle August Victor Le Neuveveux. et cette vision du traître est poursuivie depuis 1900, depuis le débat sur l'affaire Dreyfus, et bien, est encore poursuivie et maintenue jusque dans les années 1939-1945. 1940-1945. Ce musée des horreurs, nous allons trouver d'autres images du musée des horreurs qui reprennent des thématiques. Le traître, on verra tout à l'heure le cupide, etc. Et vous avez ensuite les petits papillons. Grattez le juif, vous trouverez le traître. Vous trouverez toujours le traître. Alors, vous avez une vision du juif, et toujours avec la kippa, et puis la barbe, le nez crochu. Et là, vous allez voir toute une série de nez crochus. D'ailleurs, déjà, Dreyfus a un nez bien particulier. Et ce stéréotype physique, nous allons le revoir tout au long des images qui vont être projetées. Nous allons passer donc à l'autre image. C'est là. Alors là, c'est le juif profiteur. Alors profiteur, vous avez encore le musée des horreurs, c'est bien sûr les Rothschild. quand j'étais à l'université de Poitiers, souvent, dans certains cas, je posais la question « Quel est le banquier le plus connu ? » le plus souvent, 99 %, c'était Rothschild. Ils ne connaissaient pas de banquier catholique ou protestant. La banque protestante, pourtant, est très connue. Non, ils ne connaissaient que Rothschild. voilà. Donc là, il s'agit d'Alphonse Rothschild et le profiteur qui est présenté comme le profiteur. Et l'affiche qui est à droite, c'est une affiche de Vichy où on voit le coup de balai et les juifs sont représentés comme des punaises. Vous savez, des punaises, c'est toujours ça démange, ça fait du mal, c'est nocif, c'est toxique. Donc voilà, c'est le coup de balai. Les juifs méritent donc le coup de balai et effectivement, il faut les mettre, les repousser. Il faut les repousser. Voilà donc pour... Alors je rappelle que cette affiche avait été mise en vente, avait été publiée par l'intransigeant de Robert Rochefort dès sa parution, donc au moment de l'affaire de Refus, bien sûr. On va passer à l'autre... Alors l'autre image du juif, c'est le comploteur, le complot juif mondial. Et vous avez à gauche, justement, c'est une exposition de 1955 qui essaie de démontrer, de démenter, de démontrer le complot qui est présenté par les protocoles des charges de Sion pour montrer que c'est un faux. Et il y a toute une série d'arguments, de documents. Alors quel est le complot juif ? Je reviens sur le protocole des sages de Sion. Le complot juif, c'est les juifs qui dirigent le monde. Alors vous avez le drapeau anglais, le drapeau américain, le drapeau russe, voyez-vous, donc ils sont là, eh bien ils sont derrière, ils tirent les ficelles, les autres sont que des marionnettes. Donc les véritables dirigeants du monde, ce sont les juifs qui ont des pouvoirs à la fois sur l'ensemble des intervenants et des puissances. Et bien sûr, vous avez l'affiche, la petite affiche où on voit l'Angleterre qui se bat contre contre qui se bat pour son indépendance, enfin, qui se bat contre les nazis. Pour l'instant, c'est sa puissance que l'on voit, que l'on présente comme une puissance démoniaque. Et bien sûr, cette puissance démoniaque est couronnée par un magène David, par une étoile de David. Alors, le protocole des sages de Sion, j'en parle un peu parce que je crois que Yanis va également en parler. Alors, c'est une conspiration. C'est une conspiration organisée par l'Ocrana. L'Ocrana, c'est la police du Tsar qui commence en 1901 à cogiter sur comment organiser, faire en sorte que le Tsar Nicolas II puisse condamner les Juifs alors que Nicolas II préparait une politique plutôt favorable aux Juifs. Le problème du servage avait été un peu allégé. Et donc, il envisageait une politique favorable aux Juifs. Et donc, l'Ocrana va, dès 1901, cogiter sur le moyen de mettre en place quelque chose qui puisse pousser le Tsar à avoir une politique plutôt antisémite. Et c'est à partir de 1903 qu'est publié le protocole des sages de Sion par Feuilleton dans un journal russe qui s'appelle Saint-Millard, la bannière. Mais en fait, c'est à partir de 1905 que ce protocole va connaître une grande diffusion à partir de la Russie et à travers toute l'Europe. Et nous voyons, là, il y a 24 chapitres qui vont répertorier différentes phases de la vision du Juif par l'Ukraïna et par les antisémites. Voilà. La première version arabe date de 1920, mais les autres versions en anglais, en espagnol, etc., se développent à travers tout l'ensemble de la France. Voilà. En fait, les protocoles des sages de Sion sont présentés à Hitler des années 1920. On lui présente ça et Hitler se dit qu'effectivement, pourquoi pas... Il prend des références. Il dit pourquoi ne pas développer ce complot qui est là présenté et en faire plutôt un complot judéo-bolchévique. Voilà. Donc, pour les Russes, c'était effectivement essayer de développer l'antisémitisme pour que le tsar ne prenne pas des mesures favorables aux Juifs, Hitler va en faire un complot judéo-bolchévique qui va dominer le monde et on va passer à l'autre affiche. Voilà le complot judéo-maçonnique. On va venir au complot judéo-maçonnique tout à l'heure. Judéo-bolchévique. Et on voit très bien... Alors là, il est en allemand. C'est une affiche allemande qui était dans l'exposition que j'ai présentée, que j'ai évoquée tout à l'heure, Der Erwige Junde, des Juifs errants. Et là, nous avons un juif qui traîne qu'un communiste, un militant communiste bolchevique, bien sûr, comme on va à la fois avec un veau ou un bœuf ou un mouton, je ne sais pas. Et bien sûr, pour qu'il n'ait pas de confusion, malgré son gros nez et sa barbe y ressurte et ses grosses lunettes, on met l'étoile de David pour montrer, ne vous trompez pas, c'est bien un juif qui tire les ficelles du mouvement bolchevique. Voilà. Donc, nous avons là... Alors, si vous voulez, c'est vrai que dans la Révolution russe, il y a des juifs. Léon Trotsky, Yéve Davidovich, Braunstein, Trotsky, bon, tout le monde le connaît. Il y a eu Sinoviev. Je fais attention à ce que Guillaume le spécialise dans la question, donc je ne veux pas... Donc, je fais très attention. Il me regarde dans la critique, là. Donc, je n'en citais que deux. Effectivement, il y a des juifs qui adhèrent au parti bolchevique et qui militent dans le parti bolchevique, mais une étude a été faite par l'historien Orlando Figes qui souligne que si de nombreux révolutionnaires russes de l'époque ont des ascendances juives, en revanche, peu de juifs russes sont révolutionnaires. Donc, ça, c'est très clair. Ça a été étudié par un historien qui a étudié le mouvement de révolutionnaire et ses composantes et pour lui, il y a effectivement des participants juifs, mais les juifs dans leur ensemble ne sont pas du tout révolutionnaires. Voilà. Alors, après le complot judéo-bolchevique, nous allons passer à un autre complot, le complot pas tout de suite, il va arriver après, non. On va parler alors du marché noir, on fait le marché noir. Effectivement, les Français sont très, vivent dans des conditions difficiles pendant la guerre avec les restrictions, avec les cartes alimentaires, avec les Allemands qui ponctionnent les richesses françaises, pour oublier s'il y a des difficultés alimentaires, c'est parce que la France est ponctionnée par l'Allemagne. et alors, bien sûr, vous avez les responsables de ce marché noir, c'est bien sûr les juifs. Alors, vous avez un juif au nez reconnaissable, enfin, d'après les caricatures, on ne peut pas, voilà, c'est ainsi qu'ils avaient la vision, et qui repue, qui compte ses billets. Et de l'autre côté, il y a le trafic. Alors là, c'est finalement, il y a des images, le complet noir, les chapeaux melons, la couleur jaune, le jaune, c'est l'or, c'est également l'étoile jaune, on reviendra tout à l'heure sur l'étoile jaune, et là, il y a une association d'idées immédiates, et on pense tout de suite aux juifs. Il n'y a pas d'étoile de David, mais on ne voit pas la barre puisque le trafic se fait, le marché noir se fait de manière couverte, protégée, et donc là, voilà, il y a un échange de billets et de pins. Donc là, nous avons vraiment ce marché noir qui est présenté comme un crime contre la communauté, la communauté française, bien sûr. Donc, nous allons passer peut-être au complot judéo-maçonnique. Alors, le voilà, la Ligue française, la Ligue française, c'est donc, je parlais tout à l'heure de Constantini, effectivement, qui a été le premier secrétaire à l'information sous l'occupation et qui était responsable de la Ligue française et qui va devenir ensuite par la suite la Ligue française anti-brikanique et anti-bolchévique, mais c'est un peu plus tard. Alors là, nous avons deux personnages. Le premier, il a son trésor, vous devinez, c'est pas la peine de mettre une étoile de David, avec toutes les présentations qui ont été faites précédemment. Donc, il a ce gronet, il a son petit pécule, et puis vous avez quelqu'un qui a... Alors, pourquoi cette barbe et ce petit bouc-là ? En fait, les enseignants, les enseignants avaient souvent à l'époque la République des professeurs, qui avaient donc des barbes, etc. Donc là, c'est un enseignant et qui a un tablier, un tablier de francs-maçons, il y a le compas, l'équerre et le compas, qui représentent la franc-maçonnerie. Et nous avons là, donc, l'association entre le juif, d'un côté, le franc-maçon, et cette alliance entre les deux, et bien sûr, attention au temps, d'accord, OK, bien. Donc, rapidement, nous savons qui est franc-maçon, nous savons qui a été franc-maçon pendant l'année, les années de l'occupation, il y a un fichier, un fichier, alors, les Allemands sont arrivés, c'était toujours la rue Cadet, qui existe toujours, sont arrivés par un commando, un commando est arrivé, militaire, avec des véhicules blindés, ils sont entrés dans le Grand Orient, et ils pensaient trouver, là, le temple du pouvoir. Ils ont trouvé un vieux monsieur, le grand-maître, c'était Arthur Groussier, qui est en train de faire cuire une omelette sur un feu, sur son but à gaz, voilà, ils ont vu le représentant de la puissance maçonnique en train de faire son omelette. Bien, donc, ce fichier, c'est le fichier FI, qui est très connu, et qu'on peut, aux archives du Grand Orient, consulter. Alors, on va passer, puisque je suis à la limite de mon temps, passer, donc, à la suite, c'est-à-dire, passer, donc, à l'exposition Le juif et la France, qui a eu lieu de 1941 à 1942, et c'est une adaptation de l'exposition allemande que j'évoquais tout à l'heure, Le juif errant. Alors, vous voyez, le juif, là, qui s'accapare le monde, le globe terrestre, et puis, vous avez, donc, toute une série d'affiches que j'ai choisies de l'exposition, Le juif ruine la France, nous l'avons déjà vu tout à l'heure. Nous avons, alors, ces juifs sont des assassins, ils sont dans l'ombre, il faut les reconnaître, et pour justifier les toits jaunes. Pour justifier les toits jaunes, on présente, donc, toutes les tares supposées, bien sûr, et il faut marquer saint-duit. Et vous avez, donc, nous allons le voir tout à l'heure avec les tziganes, mais après, dans la deuxième partie, bien sûr, toutes les maladies susceptibles d'être transmises par les juifs, la tuberculose, le séphilisme, le cancer, etc. Donc, il faut à tout prix en finir avec les juifs. Voilà un peu un stéréotype de l'époque de l'occupation et je vous remercie. Ça va ? Merci, Paul Lévy. Alors, moi, je vais faire juste un petit rappel de cette histoire sur ces prolongements aujourd'hui, parce que, en fait, les protocoles de Sages de Sion, bien que ce soit, en fait, très, très rapidement connu comme étant un faux, eh bien, ils continuent à inspirer, en fait, assez longtemps, et ils continuent à inspirer aujourd'hui sous des formes très diverses. Dans le protocole original, on a la domination par les juifs, les francs-maçons, le capitalisme, on va avoir plein de versions de ça. Et, assez curieusement, on trouve encore des théories de complot aujourd'hui avec des reptiliens. Alors, le complot reptilien, c'est l'idée qu'il y aurait des reptiles venus d'une autre planète qui se feraient passer pour des humains. Et, voilà. Alors, ça peut paraître probablement aux membres de l'assistance, ici, ça paraîtra complètement fou, mais en réalité, il y a des gens pour croire ça. C'est des idées qui sont diffusées, par exemple, à propos de Kamala Harris, qui ferait partie donc des reptiliens. On trouve d'autres formes avec les Illuminati. Alors, il y a bien eu des Illuminés de Bavière il y a 240 ans, mais en fait, ils n'ont pas duré très longtemps. Ils avaient un entrisme qui était tellement développé qu'ils se sont retrouvés interdits assez vite. Mais, c'est une manière de développer un peu l'imaginaire autour de cette conspiration de domination du monde. On trouve plein de formes. On en trouve aussi dans la culture populaire. Alors, on va trouver les dragons célestes dans la bande dessinée One Piece, par exemple. Il y a plein de formes qui évoquent ce type de domination. C'est des choses qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. On parle beaucoup de sphères. Alors, on va parler de la complosphère pour des ensembles de personnes ou de comptes. On appelle ça des comptes, les profils des réseaux sociaux. On va avoir un certain nombre de comptes qui vont relayer à un certain nombre d'informations complotistes de diverses natures. Alors, je distingue bien le complotisme et les théories du complot. Les théories de complot, on devrait plutôt dire en bon français. en moyenne, il y a eu des études statistiques qui ont montré qu'il y avait seulement 20% de la population qui ne croyait en aucune théorie du complot. C'est-à-dire que nous, ici, autant que nous sommes, probablement, il doit y avoir 80% d'entre nous, peut-être moi, je n'en sais rien, qui croient au moins en une de ces théories. Mais, voilà, parce que, peut-être, on a fait confiance à telle ou telle personne sans aller vérifier. on n'est pas pour autant des complotistes. Les complotistes, c'est plutôt une question de rapport à la vérité. Peut-être qu'il y aura des questions sur ça, donc je développerai à ce moment-là s'il y a des questions. Mais on voit apparaître une espèce de schéma mental du rapport à la vérité qui va parfois être alimenté par certains mouvements politiques. Alors, ça se voit beaucoup dans les mouvements d'extrême droite. C'est pour ça qu'on va retrouver des rapprochements entre ce qu'on appelle la complosphère et la fachosphère. Donc, je ne vous fais pas les sous-titres. Vous voyez bien à quoi ça peut correspondre. On va avoir un certain nombre d'éléments communs. On s'est aperçu qu'il y avait un certain nombre de relais au moment du Covid-19 sur les positions anti-vaccins. Alors, il peut y avoir plein de manières d'être anti-vaccins, mais il y en a une qui est complotiste. Enfin, il y a même plusieurs qui sont complotistes. Et on a pu voir qu'il y avait des liens avec les réseaux pro-russes, avec les réseaux d'extrême droite et avec d'autres théories du complot. Alors, chez nous, c'est moins le cas, mais par exemple, les complots de terre plate ou ce genre de choses. Les complots de terre plate, c'est qu'il y a des gens, alors c'est surtout aux États-Unis, qui croient que la terre est plate et qu'il y a un complot pour faire croire que la terre est sphérique. Voilà. oui, je précise, il y a beaucoup de manières de voir que la terre est sphérique, y compris sans aller dans l'espace. Voilà. Je vais peut-être pas... Alors, oui, peut-être les protocoles des sages de Sion, sous les différentes versions, se retrouvent à beaucoup d'endroits. Paul Lévy évoquait la présence dans Mein Kampf. Alors, il évoquait le relais par Hitler, mais en fait, ça apparaît même nommément dans Mein Kampf. Ça va être diffusé aux États-Unis par Henry Ford, qui, alors qu'on connaît plus comme constructeur de voitures, mais qui était aussi un propagandiste de la suprématie blanche et puis même hitlérien, on peut le dire, antisémite, enfin, il y avait la totale. Ça rappelle des choses avec un autre constructeur de voitures du présent, certains feront peut-être le parallèle, qui va aussi défendre des idées d'extrême droite aujourd'hui et qui va être, et qui va relayer abondamment sur le réseau social qu'il a acheté. Je parle d'Elon Musk, qui a racheté le réseau Twitter et il a fait devenir X, c'est le nouveau nom de Twitter, où il relaie abondamment des messages complotistes. Donc, c'est intéressant de voir que finalement, on retrouve certaines thématiques et finalement, l'ancienneté de la thématique contribue à alimenter finalement ça, à alimenter l'imaginaire parce qu'en fait, c'est assez riche. On va avoir beaucoup de théories du complot qui dérivent d'autres théories du complot et on a un imaginaire foisonnant si l'on peut dire. Bien, je reviendrai seulement sur certains points s'il y a des questions dessus, mais je vais, mon rôle, c'est plutôt de faire des courtes interventions. Donc, je vais tout de suite céder la parole à Guillaume Bourgeois. Tu as été parfaitement court. Merci. Bien, alors, cette, notre conférence est un petit peu anachronique puisqu'on a commencé par la guerre. On vient de voir les réalités d'aujourd'hui et moi, je vais revenir en arrière. Je vais revenir. Oui, 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 je vais pas mal revenir justement sur l'avant-guerre et sur les débuts de la Seconde Guerre mondiale en soulignant que le thème, c'est les fake news et la Seconde Guerre mondiale. c'est un thème qui est tout à fait fondé et en même temps, en période de guerre, d'une certaine façon, on passe son temps à désinformer les autres, enfin les ennemis et dans une certaine mesure à mentir. Alors, bien sûr, tout le monde n'a pas menti au même niveau et sur les mêmes sujets. Il n'empêche que, sans doute que la plus grande opération de désinformation de la Seconde Guerre mondiale sont les Britanniques qui l'ont mené à travers l'opération Fortitude qui consistait à faire croire aux Allemands, alors évidemment pour la bonne cause, qu'ils débarqueraient dans le Pas-de-Calais et non pas en Normandie comme ils l'ont fait justement. Bon, alors, beaucoup de choses ont été dites et très remarquablement dites par mes excellents collègues. Moi, je parlerais surtout de l'utilisation de la presse et de la radio parce que la propagande elle est surtout passée par là. Oui, alors, bon, je reviendrai, j'expliquerai mes diapos ensuite. La presse et la radio parce que la télévision n'existait pas encore ou plus exactement elle en était assez belbussiement mais c'est vrai que les Allemands l'ont utilisé puisqu'ils ont utilisé à destination de leur troupe le studio de télévision qui était en haut de la tour Eiffel donc pendant la période de l'occupation. Bon, la presse et la radio on va le voir ont été manipulés et comme le grand historien israélien Charles Bloch le dit souvent les thèmes de propagande ont servi à la fois de but à atteindre et de moyens de désinformation. Il est évident que dans le cas de la France par exemple la mise en avant de revendications relativement modérées pendant les années 30 et le fait que l'antisémitisme couvre tout avait pour but d'une certaine manière d'endormir les Français sur le fait que le but l'un des buts principaux à atteindre par Hitler était justement la défaite de la France et le fait qu'elle soit ramenée au rang d'une toute petite puissance. De la même façon il a instrumentalisé l'antisémitisme vis-à-vis des Polonais vis-à-vis des Roumains justement pour aller dans le sens d'un antisémitisme qui était bien présent dans leur pays et qui visait encore une fois à leur faire comprendre qu'ils n'étaient pas leur ennemi. Bon cela dit quel est l'objectif de la propagande nazie ? C'est d'une part une dimension intérieure animer le sentiment de lutte contre les injustices du traité de Versailles ce qui est présenté comme les injustices du traité de Versailles et encore une fois faire croire jusqu'à un certain point qu'on est dans une politique de revendication modérée et le décor change totalement à partir du mois de mai 1940 c'est-à-dire à partir de 40 pardon 39 c'est-à-dire à partir de l'annexion de la Bohème Moravie donc de la partie occidentale de la Tchécoslovaquie et du démantèlement de la Tchécoslovaquie où tout d'un coup Hitler vis-à-vis de son peuple explique que bon maintenant il ne s'agit plus de rire on rentre dans le dur et la propagande à partir de ce moment-là devient clairement une propagande de guerre il faut que le peuple allemand prenne au sérieux le fait qu'il va devoir affronter dans les mois qui viennent et effectivement ça arrive au tout début du mois de septembre 1939 va devoir affronter une guerre alors toute cette question de paix et guerre justement je vais broder enfin je vais broder je vais parler de cela maintenant et notamment dans le cas français où la propagande pacifiste hitlérienne c'est-à-dire le fait que français et allemands avaient toutes les raisons de s'entendre et que c'était plutôt l'intérêt du bolchevisme mondial et de ses suppôts de faire la guerre alors on l'a vu à différentes reprises notamment pendant la guerre d'Espagne mais c'est le grand leitmotiv de la propagande allemande d'inviter des anciens combattants des personnalités qui ont joué un rôle pendant la première guerre mondiale de leur faire comprendre que le but à atteindre c'est vraiment la réconciliation franco-allemande bon l'un des moments les plus spectaculaires de tout cela c'est le serment de Verdun qui est prêté en juillet 1936 on ne se fera plus jamais la guerre et là il y a toute une série d'officiels allemands qui sont là au mois de de juillet 1937 c'est la même chose on envoie en France un certain nombre de représentants militaires qui rencontrent le maréchal Pétain entre autres et qui le font bien comprendre que oui il n'y a aucun doute jamais la France ne fera la guerre à l'Allemagne Hitler est informé de ça et il dit ils sont idiots bientôt je les resserai tous alors l'un des mécanismes de cette propagande il passe par le fait qu'une partie de la presse est sinon influencée enfin est influencée sinon stipendiée c'est-à-dire achetée on sait qu'il y a un certain nombre de personnages importants de la presse française qui ont été comment dire qui ont touché de l'argent allemand il y a Bucard alors Bucard n'est pas un personnage de la presse c'est plutôt un personnage de la politique Fernand Brinon ferdonné qui va être le futur speaker de radio Stuttgart c'est-à-dire de la radio nazie en français et puis des gens comme Jean Luchère qui joue qui avait pendant l'occupation les nouveaux temps le journal le plus collaborationniste l'un des plus collaborationnistes parce que la compétition était sévère et puis on pense aussi à Marcel Déat alors c'est de ça dont je voudrais parler et tu peux passer à la diapo suivante je vais parler de quelque chose qui est relativement connu mais qu'il est bon de rappeler c'est le rôle qui a été joué par Marcel Déat qui était le directeur de l'oeuvre l'oeuvre qui était un quotidien important et traditionnellement plutôt un quotidien de gauche ou disons de centre gauche il avait été plutôt progressiste entre les mains de ses premiers possesseurs alors l'oeuvre est à l'origine de l'une des plus grandes tromperies alors vraiment là on peut parler de fake news ou plus simplement de canular parce que c'est une fake news qui va être révélée ah ben voilà juste alors c'est pas grave voilà alors oui voilà alors qu'est-ce que c'est que ce cette désinformation qui joue un rôle important et il faut bien le dire dans une période où on est à la veille de l'explosion c'est une campagne qui est menée donc par l'oeuvre oui ici sur un peuple qui est un peuple disons on peut dire d'Europe centrale ou d'Europe un petit peu plus septentrionale enfin du centre nord de l'Europe qui s'appelle les Poldeves et ce peuple est un peuple assurément opprimé et il y a toute une série de reportages et d'informations qui sont données sur les Poldeves en disant qu'il est nécessaire de défendre les Poldeves et d'intervenir justement pour la libération des Poldeves vous voyez entre autres à travers la campagne qui est menée en faveur des Poldeves on voit qu'il y a un nouveau groupe parlementaire les amis des Poldeves qui s'est formé à la chambre voilà et donc le but du jeu c'est de montrer comment justement la désinformation passe au nom de la défense des opprimés c'est-à-dire que Marcel Déat donc qui à ce moment-là à l'issue d'une longue évolution est devenu fascisant et alors bon c'est c'est très complexe parce que c'est toute l'évolution des années 1930 qui voit justement une partie de la gauche par pacifisme et par rejet du bolchevisme aussi une partie de la gauche donc devient fascisante et alors un beau jour et je sais la campagne avait commencé au mois de mai et après une dizaine de jours de campagne Marcel Déat lève le voile on est en pleine crise de Danzig la crise de Danzig vous le savez c'est la crise finale qui conduit à l'éclatement de la première guerre mondiale Danzig étant une ville au statut particulier et à la population particulière située sur la Baltique au milieu de la Pologne et Hitler comme d'habitude dit c'est ma dernière revendication je veux qu'on libère les allemands de Danzig sinon je ferais la guerre à la Pologne et évidemment l'attitude de tous ceux qui sont fascisants ou pro allemands c'est de dire pourquoi est-ce qu'on ferait la guerre pour Danzig finalement car ce n'est ce n'est qu'une ville ce n'est qu'une ville dans laquelle c'est vrai il y a une population allemande d'ailleurs comme il existait une population allemande des sud-être et flanquer la guerre en Europe pour Danzig ça n'en veut pas le coup et donc ils révèlent de la même façon que les Poldev c'est comme Danzig c'est quelque chose qui n'a pas de véritable réalité c'est c'est un comment dire une mèche qu'on vous présente pour que vous l'allumiez et que la guerre se déclare alors tu peux passer encore voilà donc voilà Danzig voilà pas Danzig voilà pardonnez-moi et voilà donc rappeler l'affaire de cette grande affaire de désinformation menée justement par un journal qui passait pour être un journal non pas de référence mais un journal sérieux et qui tout d'un coup montre que la meilleure façon de se de se défendre de rester français c'est surtout d'ignorer ces problèmes lointains qui ne nous concernent pas d'une certaine façon ça avait été déjà le discours qui avait été tenu pendant la guerre d'Espagne les problèmes des Espagnols ne nous concernent pas donc inutile d'intervenir alors je vais continuer un tout petit peu là-dessus malheureusement j'ai été obligé de faire très vite ne tenez pas compte du 3-3 mais là c'est la question en fait de qu'est-ce que c'est que la propagande là on voit à quoi ça sert mais comment on l'a fait et il faut bien dire Goebbels s'appuyant sur des travaux notamment on pense au livre de Gustave Lebon le viol des foules mais et sur l'évolution aussi de la sociologie de la psychologie voire de la psychanalyse à l'époque Goebbels a imaginé des formes de propagande particulièrement perverses et brutalisantes face à ça la France est relativement démunie parce que justement Dieu merci il n'y a pas de ministère de la propagande en France par contre justement à la veille de la guerre et vous voyez à la mi-juin 1939 on confie à Jean Giraudoux donc qui est l'un des plus grands l'un de nos maîtres dans le domaine littéraire on lui confie le commissariat général à l'information qui c'est le commissariat général à l'information dans les faits c'est il va il risque d'y avoir la guerre et s'il y a la guerre il est incontestable qu'il faut maîtriser l'information on l'avait vu c'est quelque chose dont on avait pris conscience en 1870 parce qu'en 1870 on avait décrété la liberté complète d'information et on s'était rendu compte que les allemands lisaient la presse française et connaissaient à l'avance le sens disons l'orientation des manœuvres françaises notamment en direction de Metz pour libérer la ville de Metz et on en avait tiré la leçon en 1914 et là les français avaient été radicaux ils avaient instauré une censure draconienne alors en 1939 on se dit oui ça va être peut-être un petit peu la même chose mais il faut y aller tout doux sans vouloir faire de jeu de mots et donc on confie à Jean Giraudoux le cette fonction en lui disant toi qui es un grand un homme de lettres tu vas tu vas être capable de faire les choses en en douceur en fait d'une certaine façon on peut dire que ça va pas marcher pourquoi ? parce que Jean Giraudoux n'est pas un technicien de la propagande c'est un littéraire et il va axer sa propagande vers des choses qui nous paraissent tout à fait de bon sens à nous français ah en France on a de quoi tenir ah en France on n'est pas coincé comme les allemands qui grosso modo n'ont plus qu'une ration alimentaire minimale et par exemple on présente les plateaux de fromage qu'on a en France regardez ce pays qui a 150 fromages ne risque pas de mourir de faim et cette propagande autant le dire ne fonctionne pas même si justement la censure a repris du service tout de suite dans les premiers jours du mois de septembre et d'ailleurs on a la chance d'avoir les archives de la censure française et de voir comment notre gouvernement le gouvernement français à travers ce qu'il demandait de supprimer et ce qu'il acceptait orientait l'information en France en tout cas le refus de créer un véritable centre de propagande capable de briser justement les offensives ennemies enfin les offensives de la propagande ennemie et bien cela a conduit dans une certaine mesure à à participer de la démoralisation des français participation de la démoralisation des français dont on sait qu'au moment de l'offensive de mai-juin 40 elle a joué un certain rôle alors il y a on a pris conscience de cela mais un peu trop tard en France on a pris conscience au mois de mars avril et sans doute que celui qui a été le plus comment dire le plus pertinent c'est un membre de la commission des affaires étrangères qui s'appelait Ernest Pesé alors voilà ce que Ernest Pesé dit au printemps 1939 donc à la veille de l'offensive du 10 mai 40 il dit ce quelque chose en plus d'une part et en moins de l'autre qui différencie les deux propagandes la nôtre et celle des allemands c'est l'application stricte des lois scientifiques de la propagande nous ignorons cette science nous n'admettons même pas qu'elle existe les bases de la science de la propagande ne sont ni la logique cartésienne ni la vérité pure ni la beauté idéale ni les instincts primaires des masses des mobiles humains comme la foi l'amour l'égoïsme l'altruisme l'amour propre la flatterie la jalousie qui n'ont rien à voir avec la logique et qui en sont le plus souvent en contradiction avec elle vous voyez que Ernest Peset avait compris d'une certaine façon le fonctionnement d'un certain nombre de choses que nous connaissons aujourd'hui et il les avait démasquées à travers le fonctionnement de la propagande allemande voilà alors qu'est-ce qui va se passer après bon c'est pas la peine que je vous le détaille le commissariat général à l'information qui a d'une certaine façon oui j'en ai fait qui a d'une certaine façon participé de d'un certain amollissement du moral français le commissariat à l'information disparaît et la place d'une certaine façon est à ce moment-là chaude pour une nouvelle presse totalement aux ordres des allemands et qui commence à sortir à Paris à partir de la mi-juin 1944 1940 pardon merci beaucoup merci Guillaume alors moi ce qui m'intéresse dans ce que vient de dire Guillaume enfin beaucoup de choses m'intéressent mais une des choses que je retiendrai en particulier c'est que finalement on va pouvoir relire les phénomènes qu'a évoqué Guillaume sur un certain nombre de phénomènes qui sont en cours vous avez peut-être entendu parler de différents rapports parlementaires il y en a eu un en France mais il y en a eu aussi dans d'autres pays d'Europe qui s'intéressaient aux ingérences de pays étrangers et en particulier d'un pays qui qui après avoir envahi son voisin enfin plus exactement on peut dire qui c'est alors la Russie qui après avoir envahi l'Ukraine alors c'était pas après en réalité l'offensive en termes d'information a commencé un tout petit peu avant quelques jours avant on voit d'un coup augmenter la propagande russe alors sous des formes qui rappellent tout à fait ce qu'a dit Guillaume Bourgeois on voit la propagande pacifiste on voit le fait qu'il n'y a pas nécessité de défendre l'Ukraine que de toute façon l'Ukraine contre la deuxième armée du monde n'a aucune chance le fait que voilà on a là aussi des formes qui sont assez agressives alors les différences vont se jouer certaines différences vont se jouer sur le fait que là ça va pas tellement être la presse la radio la télévision alors bien sûr il y a Russia Today qui a des antennes dans un certain nombre de pays qui va effectivement développer les thèses russes mais en fait on a beaucoup plus d'influence qui passe par les réseaux sociaux comme le cas de la seconde guerre mondiale on a effectivement des influenceurs c'est le nom pour les personnes qui ont une activité importante sur les réseaux sociaux qui sont suivis par beaucoup de personnes certains sont effectivement rémunérés en particulier on a des sources assez importantes de rémunération notamment dans les pays africains ça c'est des choses qui sont bien documentées on a des influences qui sont plus discrètes sur certains hommes politiques dans différents pays d'Europe voilà un ex-chancelier un ancien premier ministre etc donc ça c'est des choses qu'on peut tracer certaines c'est pas si évident et une des choses dont on se rend compte c'est que finalement les démocraties et en particulier les démocraties européennes sont peu armées face à ce type on pourrait imaginer que 70 ans après ou même 80 maintenant merci je suis fâché avec les dates donc même 80 ans après on pourrait imaginer qu'on a mis en place un certain nombre de techniques pour répondre aux démarches d'influence en réalité les rapports les différents rapports parlementaires européens et de nombreuses productions scientifiques qui étudient ça de manière là encore très documentée abondante montrent qu'en fait on a peu d'armes aussi bien pour se défendre que pour répliquer alors à la suite de ça en France s'est monté un service qui s'appelle Viginum donc de vigilance contre les tentatives d'ingérence de puissances étrangères mais peut-être pourrait-il encore être développé on n'est pas encore très très réactif face à certaines de ces tentatives alors ce qui est intéressant de remarquer c'est que à côté de cette propagande qui reprend les mécanismes anciens qui ont été présentés par Guillaume Bourgeois on trouve de nouvelles formes de propagande alors je pour pas être trop long je vais juste citer quelques exemples dont vous avez certainement entendu parler en novembre 2010 on a un certain nombre de diffusions de câbles états-uniens qui sont publiés par Wikileaks et qui vont entraîner la chute de en particulier des régimes tunisiens et égyptiens je fais un raccourci rapide parce que les câbles en question montraient la collusion de ces régimes avec le gouvernement états-unien premier élément qui a marqué vraiment une transformation du rapport aux fuites d'informations deuxième élément qui a beaucoup marqué alors il y en a beaucoup d'autres mais je vais juste me concentrer sur ces deux là deuxième élément qui a beaucoup marqué en 2013 les révélations d'Edward Snowden qui travaillait pour la National Security Agency donc l'agence d'espionnage notamment d'espionnage numérique états-unienne qui révélait donc un espionnage très systématique et qui d'ailleurs depuis n'est pas du tout caché la NST ne se cache absolument pas de pratiquer ce genre d'espionnage même elle le revendique assez ouvertement et en particulier le fait d'aller espionner très directement les réseaux sociaux les fichiers déposés sur les grands centres de données états-uniens et ce de manière à peine cachée et donc à la suite de ces révélations un certain nombre d'états notamment la Russie ont repéré l'intérêt qu'il y avait à développer une nouvelle forme de propagande qui reprend quelques codes anciens mais qui est de faire de la propagande et de l'un des informations avec des informations vraies ou avec des informations dont on se fiche finalement de savoir si elles sont vraies ou si elles sont fausses parce que l'objectif numéro un ça va d'abord être de déstabiliser plutôt que de faire passer des idées et une des formes que ça va prendre ça va être en 2016 et 2017 les élections états-uniennes avec la fuite concernant l'équipe de campagne de Hillary Clinton qui a été abondamment reprise par la presse c'est-à-dire que là il n'y a pas eu d'effet d'influence il n'y a pas eu d'achat de journalistes on s'est contenté de diffuser des informations qui étaient vraies mais qui qui montraient rien de répréhensible sauf peut-être le fait de s'être fait berner et d'avoir laissé fuiter les données mais qui montraient rien de répréhensible dans l'équipe d'Hillary Clinton mais qui a suffi pour lui imprimer un coup assez violent quelques mois après neuf mois plus tard plus exactement on a les élections françaises le second tour des élections françaises où on a entre les deux tours les Macron-Lix donc des fuites assez similaires concernant l'équipe de Macron et là ce qui est intéressant à observer c'est que la presse en particulier la presse française informée par l'expérience Hillary Clinton ne va pas reprendre les informations de Macron qui là aussi n'était pas répréhensible mais qui il y a eu une tentative de monter ça en épingle qui dans ce cas là n'a pas fonctionné alors ça c'est juste pour prendre deux exemples parce que depuis 2016 2017 les moyens se sont considérablement développés vous avez certainement entendu parler de l'armée privée Wagner et bien c'est les mêmes qui ont fondé un équivalent non pas militaire mais informationnel l'agence IRA et un certain nombre d'autres organismes parce qu'il y a aussi des éléments de Wagner qui font aussi de la désinformation il y a aussi il y a eu aussi d'autres agents similaires et bien de la même manière que Wagner pouvait être utilisé pour les armes qui tuent et bien on avait des armes informationnelles pour 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 propager aussi là de la propagande de l'intoxication on va peut-être parler de l'intoxication après et puis cette nouvelle forme de propagande où on va mêler du vrai et du faux et parfois sans même se soucier de de savoir si ce qu'on dit est vrai ou faux alors peut-être juste pour faire une petite parenthèse c'est assez intéressant de voir que parfois la désinformation qui a été produite par la Russie a intoxiqué ses propres troupes qui suivaient les réseaux sociaux et ça a donné des phénomènes parfois assez curieux voilà dans la guerre en Ukraine où les propres troupes russes avaient été intoxiquées et même parfois les influenceurs pro-russes avaient été intoxiqués par les messages diffusés par la Russie bien et bien écoutez après ces petits focus ce que je vous propose c'est que c'est de prendre des questions dans la salle sur les différentes interventions qui ont été faites ou sur d'autres sujets liés à la question des fausses nouvelles ou la propagande ou la désinformation à l'époque de la seconde guerre mondiale ou plus actuellement des formes qui peuvent rappeler justement cette seconde guerre mondiale attendez alors oui j'ai oublié de vous le rappeler excusez-moi comme c'est enregistré il faut penser à prendre le micro merci vous avez peu parlé du rôle de la radio par rapport à la propagande oui oui on me disait de faire court non mais le rôle de la radio avec Pierre Dac etc ah oui le rôle de la radio il est plus connu mais bon les allemands avaient des émetteurs extrêmement puissants et ils s'en sont beaucoup servis notamment pour intoxiquer la population française la démoraliser comme d'ailleurs ils l'ont fait alors ils l'ont fait avec Ferdonné dit le traître de Stuttgart parce que son émetteur était à Stuttgart comme ils l'ont fait en Angleterre avec un personnage dont je vais oublier le nom mais qui était surnommé Lord Ho Ho parce qu'il était très comme ça bon et Lord Ho Ho passait son temps justement pendant les bombardements sur le Royaume-Uni à expliquer les destructions et à d'une certaine façon oui à donner un discours qui était exactement le strict contraire du discours de Churchill qui disait il faut tenir accrochez-vous bon il y a évidemment bien d'autres utilisations de la radio qui ont été faites par les Allemands et on peut dire d'une certaine façon c'était un haut-parleur qui n'était pas très coûteux nous sommes ici enfin pour passer les frontières par les ondes courtes et par exemple j'ai eu la chance il y a alors ce n'est pas ça ne concerne pas l'utilisation de la radio par les Allemands mais il y a quelques années j'étais à Ufa dans l'Oural où était le siège de la de Radio Comintern et c'était un poète Jean-Richard Bloch qui était le speaker à Radio Comintern et donc je suis monté dans la tour on m'a donné le micro de Jean-Richard Bloch devant la télévision russe j'ai dit ici Radio Comintern Jean-Richard Bloch mais non mais c'est pour dire que effectivement à ce moment-là les choses étaient très claires on savait à qui on avait affaire on savait qu'à Stuttgart c'était un français qui parlait pour les Allemands que Lord Oho était un type stipendu d'ailleurs il a été pendu Ferdonais je crois qu'il a été fusillé in fine bon et bon voilà la radio passait quoi qu'il arrive il y a d'autres choses qui sont intéressantes du point de vue de la désinformation c'est ce qu'on appelait les Funkspielen c'est-à-dire les jeux radio en allemand oui je n'ai pas parlé de la BBC évidemment vous me parliez de la BBC bon je crois là ce sont des choses qui sont qui sont qui sont connues la BBC a joué un rôle éminent pour soutenir le moral des français pendant la période de l'occupation peut-être que Radio Moscou Radio Comintern aussi mais bon oui qu'est-ce que c'est que les Funkspielen c'était bon moi je suis un spécialiste du renseignement militaire et donc il y avait beaucoup de réseaux qui existaient à travers qui pouvaient être des réseaux anglais des réseaux russes au sein de la résistance française des réseaux américains et pas qu'en France évidemment d'une certaine façon chaque puissance militaire tentait d'avoir des réseaux le mieux implantés le mieux informés possible mais il faut bien dire dans le cas allemand il y a eu très peu de résistance qui est passée par la radio puisque le seul émetteur que l'on connaît c'était celui de l'orchestre rouge à Berlin et finalement cet émetteur n'est jamais parvenu à émettre vers Moscou mais on connaît l'histoire de l'orchestre rouge j'ai d'ailleurs écrit un livre là-dessus je me permets de vous le conseiller qu'est-ce que c'est que les 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 étaient évidemment mal maltraitées c'est le moins qu'on puisse dire et on les obligait à recommencer à émettre avec leur code etc pour désinformer la partie adverse et c'est comme ça que par exemple un réseau anglais avait été totalement démantelé par les 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 allemands il était situé en Hollande je crois et les les britanniques ne s'en sont pas rendus compte si bien qu'ils ont continué à envoyer à envoyer des 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 femmes en mission qui étaient parachutés évidemment ils étaient tous pris et immédiatement fusillés et les allemands ont fait la même chose avec les réseaux russes qu'ils ont retourné les allemands à travers l'un des numéros deux de leur le numéro deux en fait de la de 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 l'âme quatre enfin d'un service du de police politique allemand Schellenberg avait donné une priorité justement aux jeux radio et ils avaient plusieurs dizaines plusieurs centaines de postes qui ainsi parvenaient à désinformer l'ennemi les russes en ont été les victimes mais c'est surtout les anglais qui ont été les victimes ils ont eu des centaines d'agents qui ont été pris grâce à ces jeux radio mais là on rentre dans des jeux radio qui ne sont pas publics on est dans justement le monde du renseignement militaire mais c'est un exemple de tromperie voilà c'est ce qu'on appelle en anglais deceptive action mais alors en français on a pris la mauvaise habitude et j'ai fini tout de suite de dire que ce sont des actions de déception non to deceive en anglais ça veut dire tromper évidemment quand on est trompé on est déçu mais donc il ne faut pas traduire deceptive action par action de déception mais c'est une action de tromperie c'est une intoxication en fait d'abord je vous remercie pour tout ce qu'on a appris grâce à vous il a été question essentiellement sinon uniquement de la propagande et des fake news du côté allemand maintenant j'aimerais savoir si ça a été aussi bien documenté du côté français ou britannique enfin je pense par exemple c'est une fake news très très matérielle quand quelques jours avant le débarquement ils ont envoyé des mannequins de faux ou parachutistes je pense qu'on peut considérer ça comme une fake news donc est-ce qu'on a une connaissance d'autre chose de ce genre là côté britannique ou américain ou français d'autres opérations justement de tromperie oui ou informations ou par des ondes il n'en a pas oui de toute façon je ne vais pas me lancer dans une liste mais si vous voulez dans toute l'un des prêts il y a deux choses qui comptent grosso modo dans la science militaire c'est la puissance de feu et la capacité qu'on a à tromper l'adversaire en le faisant croire qu'on va être ici ou là etc bon il y a plein d'exemples les japonais par exemple n'ont pas compris que leur code était percé les allemands vous savez c'est toute la question de Enigma et du rôle de Alan Turing ne savaient pas que très rapidement les anglais avaient percé toute leur communication et y compris ils ont parfois été obligés de sacrifier des villes par exemple Coventry ils savaient que le bombardement allait avoir lieu sur Coventry mais il ne fallait pas qu'ils le montrent donc ils ont laissé Coventry subir le bombardement pour ne pas que les allemands commencent à avoir des doutes bon bon mais ça toutes les questions de diversion ça fait partie de la science militaire c'est c'est même le B à bas sauf qu'évidemment il y a un moment où on arrive à un degré de raffinement qui est un degré de raffinement beaucoup plus élevé que je ne sais pas que les les russes de Bonaparte à Austerlitz par exemple on n'est pas tout à fait dans le sujet mais oui en tout cas la désinformation a été beaucoup plus utilisée par les puissances totalitaires c'est ça aussi la question c'est que quand les puissances totalitaires tentent de tromper les démocraties c'est pas bien mais quand les démocraties tentent de tromper les puissances totalitaires c'est bien oui merci beaucoup pour votre présentation vos présentations c'était très très intéressant moi je suis je suis très intéressée par le fait qu'aujourd'hui on dit souvent qu'on est dans un retour des années 30 alors soit on est en 38 soit on est en 33 mais voilà et on a aujourd'hui ces problèmes de théorie du complot un peu proliférante à laquelle beaucoup de personnes se mettent à croire et comme on en voyait beaucoup aussi dans les années 30 et je me disais du fait que on parle aussi ici des fake news que dans le journalisme des années 30 il y avait beaucoup de fake news effectivement comme cette affaire donc des pôles des pôles d'Ev que je connaissais pas du tout mais on peut en trouver d'autres des fausses nouvelles qui prêtent pas à conséquence en fait parce qu'il y a beaucoup aussi de fiction de fiction pardon dans le grand journalisme de l'époque et déjà je me demandais si vous aviez une réponse sur l'histoire du journalisme c'est à dire est-ce que il y a eu une tendance à essayer à être de plus en plus réaliste au fond à coller au réel cantonné journaliste au fil du 20ème siècle puisque ce grand journalisme de l'entre-deux-guerres c'est vrai qu'il inventait aussi beaucoup et puis j'avais aussi une autre question c'était finalement ce qui fait qu'aujourd'hui on peut faire des parallèles avec les années 30 c'est un contexte de perte de repères un peu collectif et de perte aussi de sens du collectif qui fait que peut-être ce qui pourrait ne pas être un problème par exemple des complots qui sont des complots purement fictionnels ou imaginaires dont tout le monde est d'accord pour dire que c'est de la fiction parce qu'on est sensible à cet imaginaire du complot on le voit bien dans la fiction le problème c'est quand on se retrouve dans des situations où l'opinion pour autant qu'elle existe il peut y avoir des groupes sociaux des individus qui se mettent à croire que des complots existent réellement parce qu'on est dans des contextes favorables à cela donc est-ce que déjà il n'y a pas des effets de contexte qu'on peut rapprocher entre les années 30 et aujourd'hui et puis l'autre question qui me venait c'était qu'on voit bien que dans la deuxième guerre mondiale ce qui a été terrible parce qu'il y avait déjà évidemment ce complot judéo-maçonnique qui montait très fortement dans les années 30 on le voyait monter mais ce qui est terrible c'est quand il a été instrumentalisé par des pouvoirs en fait par des gens qui s'en sont emparés pour anéantir essayer d'anéantir les juifs en fait et donc et donc on voit bien aussi pourquoi ces complots ils sont problématiques quand il y a des pouvoirs qui peuvent s'en emparer je vais m'évoquer aussi cela Guillaume je te laisse la parole peut-être sur la première partie concernant la presse et les fake news qui circulent je ne veux pas trop parler mais effectivement c'est une question sur laquelle je fais beaucoup travailler mes étudiants et qui pose la question de la déontologie de la presse de l'éthique et de la déontologie de la presse bon c'est vrai que pendant un moment les journalistes ont été considérés pas dans tous les journaux mais dans beaucoup de journaux comme des gens qui étaient là pour faire vendre du papier les premiers grands journaux populaires le petit journal etc le but c'était de vendre etc même il y a une phrase célèbre de Randolph Hearst au moment de la guerre de Cuba qui dit qu'est-ce qu'il dit déjà il dit donnez-moi donnez-moi des images ou donnez-moi des enfin faites-moi des récits des récits de guerre et je provoquerai la guerre et je vous donnerai la guerre exactement c'est pour ça d'ailleurs qu'il fait monter en épingle l'explosion d'un navire dans le port de la Havane en disant c'est les Cubains qui l'ont fait c'est les Espagnols pardon c'est les Espagnols puisque les Américains les Etats-Uniens sont en guerre avec les Espagnols pour les virer de Cuba et prendre leur place d'une certaine façon donc pendant longtemps la presse a été sans foi ni loi on disait qu'il y avait une presse sérieuse et une presse qui l'est témoin c'est c'est vrai que c'est encore vrai aujourd'hui mais malgré tout tout journaliste digne de ce nom aujourd'hui il y a une carte de presse et sa carte de presse elle stipule qu'il se doit de dire de ne pas s'écarter de la vérité il y a une charte des journalistes qui est la charte de Munich qui doit être de 47 48 je ne sais plus il y a une charte internationale du journalisme qui réglemente tout cela et donc il ne fait pas doute qu'il y a des bons journalistes qui appliquent la déontologie telle qu'elle est partagée par l'ensemble du groupe et de mauvais journalistes qui s'en écartent on le sait par exemple en France on l'a su très vite que Patrick Poivre d'Arvor avait bidonné une interview de Fidel Castro et si on l'a su c'est parce qu'il y a eu d'autres confrères journalistes pour dire ben non c'est pas vrai il n'était pas là donc d'une certaine façon je ne veux pas dire la corporation des journalistes mais les journalistes non pas se surveillent mais ils essayent eux-mêmes de faire en sorte que certains de leurs collègues n'abusent pas justement de leur position je pourrais vous citer des dizaines d'exemples bon voilà mais encore une fois ça n'empêche pas la manipulation des médias est-ce que le fait qu'en France la presse soit très concentrée par exemple incite très concentré c'est-à-dire que bon il y a finalement assez peu de propriétaires de presse qui possèdent beaucoup de journaux est-ce que c'est un frein à la liberté de l'information et à la vérité à l'exactitude de cette information et bien non 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 pas du tout les journalistes les rédactions quelles qu'elles soient à moins qu'il y ait des journalistes il y a des il y a des rédactions stipendiées c'est vrai oui les les russes sont très puissants au sein d'un organe d'un organe de préceptes de madère en tout cas ils ont ils ont manipulé on le sait ça et ça d'une certaine façon les services de renseignement la police etc enfin surveille ce type de rédaction oui c'est oui disons que c'est un hebdomadaire de droite oui en France voilà voilà bien alors sur un il y a deux autres questions je ne sais pas si tu voulais répondre oui alors en fait je reprends un peu le relais et puis Paul ensuite on va essayer de faire court pour respecter l'horaire parce que je vois que le temps passe donc on va tous s'astreindre maintenant à essayer de faire des réponses courtes un point qui a été intéressant dans les questions qui ont été évoquées concernant la presse c'est que le rôle d'expression de l'opinion publique qu'a pu jouer la presse presse au sens large donc y compris la radio puis plus tard la télévision aujourd'hui est aussi joué par les échanges qui peuvent se passer sur les réseaux sociaux ou plus généralement sur les médias sociaux et ce qui est intéressant d'observer c'est que on va avoir des pratiques assez systématiques d'influence où quand on évoque tel sujet quelle que soit l'opinion qu'on exprime sur ce sujet on va avoir immédiatement un certain nombre de réponses qui vont arriver très systématiquement qui vont venir défendre telle ou telle position ou parfois émettre des opinions ce qu'on appelle en termes fleuris universitaires le bullshit donc autrement dit de l'information dont on se fiche de savoir si elle est vraie ou fausse c'est important c'est une manière assez efficace si on peut dire ça avec des points de vue donc une partie donc le phénomène sur les réseaux sociaux quand il est systématique c'est ce qu'on appelle le troll du nom de de lettres mythologiques nordiques donc le troll le troll il est traditionnellement humain mais comme on commence à avoir de plus en plus des trolls qui sont synthétiques donc qui sont produits par des programmes informatiques ou des systèmes artificiels d'intelligence de manière abondante ça peut être des humains ou des machines qui rédigent des textes ça peut être des photographies ou des montages photos ici vous avez justement une image fausse fabriquée fake ça peut vouloir dire faux ça peut vouloir dire fabriquée aussi ça a les deux significations c'est un peu moins présent avec le terme français faux donc ici vous avez Trump il y a eu un certain nombre d'images de son arrestation qui a été faite au moment où justement il devait être arrêté ça c'en est un exemple vous avez un artiste français qui s'est amusé à faire alors là je vous ai montré une photo un peu présentable mais vous avez d'autres versions où il est beaucoup plus déshabillé alors Brigitte Macron n'est pas très réussie il y a un certain nombre de personnes comme ça qui sont très mal réussies par les systèmes de deepfake de fabrication par IA donc voilà Kamala Harris aussi est très mal réussi en revanche Donald Trump Emmanuel Macron sont très bien réussis et un autre une autre image qui a été beaucoup qui a bien fonctionné c'est le pape en en doudoune Balenciaga alors quand on a un petit peu l'oeil on voit immédiatement que c'est un faux vous voyez il y a des choses qui sont par accord les doigts sont ratés les lunettes sont ratées mais ça c'était en 2023 aujourd'hui on n'a plus ce genre de défaut vraiment de manière extrêmement mineure il faut vraiment être un spécialiste et même en étant un spécialiste sur les meilleurs systèmes artificiels d'intelligence on arrive à faire n'importe quel personnage connu dans n'importe quelle situation on peut faire des vidéos et lui faire dire ce qu'on veut vous avez mis une petite vidéo mais je ne vais pas la montrer parce que ça prendrait trop de temps mais vous pouvez vous enregistrer avec votre tête disant un message dans une langue et à partir de là faire produire ça avec n'importe quelle tête dans n'importe quelle langue suffisamment répandue vous voulez parler en allemand en italien ou en cerbo-croate cerbo-croate je ne suis pas sûr mais en tout cas en indie en tout cas c'est très facile à faire ça demande très peu de technicité et donc c'est aussi des choses qui sont utilisées pour la désinformation pour la mésinformation je ne vais pas rentrer dans le détail mais c'est abondamment utilisé par ces réseaux Yanis est-ce que je rebondis sur le thème est-ce qu'apparaissent des images justement fabriquées via des IA des outils en tout cas d'IA concernant pour renforcer des thèses justement révisionnistes par exemple sur la seconde guerre mondiale je pense notamment peut-être sur les camps de concentration ou des choses comme ça est-ce qu'on a vu apparaître des images qui seraient des fausses qui créeraient comme des fausses archives finalement qui tromperaient est-ce que ça ça existe ou pas j'aurais tendance à dire c'est pas là où on va en trouver le plus on va beaucoup trouver ces outils-là pour des questions qui sont plus d'actualité parce que ça sert des intérêts donc on a des images fabriqués dans les conflits actuels c'est ce que disait Guillaume tous les belligérants vont fabriquer leur communication voilà observer l'actualité vous verrez que beaucoup d'images sont parfois fausses parfois sont des images de synthèse quand vous avez la communication de certains belligérants rapportés d'ailleurs par les télévisions françaises qui sont des images de synthèse pourquoi sont-ce des images de synthèse je pense que vous pourrez tirer la conclusion vous-même et encore une fois ça peut être des états démocratiques enfin voilà c'est pas que c'est pas que les états autoritaires qui font de la désinformation ou de la mésinformation quand il y a un conflit on fait pas de chichi c'est il y a il y a il y a beaucoup de désinformation de mésinformation d'intoxication de propagande voilà alors il y a de la propagande aussi pour essayer de diffuser la vérité voilà quand l'armée française avait été accusée d'avoir fait commis des massacres dans le sel je ne me souviens plus d'endroit qu'il y avait eu tout un montage par Wagner pour falsifier les images la France a fait de la propagande pour montrer pour démonter le faux donc voilà il y a aussi de la propagande pour diffuser de la vérité historique peut-être pas historique en l'occurrence mais de la vérité d'actualité et donc il faut être capable de répondre du tac au tac juste je peux dire deux choses après je te laisse la parole Paul mais le mot qui correspondrait à fake c'est forgé parce que forgé il y a l'impression de fabriquer on sait très bien que quelque chose qui est forgé c'est quelque chose qui est faux on disait autrefois que c'était la monnaie forgée et autre chose un rappel mais qui est connu la désinformation a été utilisée dans le cadre de la politique française quand les ultra gaullistes du sac voulaient empêcher Pompidou de parvenir de se présenter ils ont fait des photomontages avec madame Pompidou dans des positions fâcheuses pour le présenter au général de Gaulle et à tante Yvonne en disant regardez cette famille Pompidou qui ne sait pas se tenir et sur le coup de Gaulle il y avait cru c'est l'une des causes d'ailleurs de sa brouille jusqu'à sa mort avec Pompidou Paul voulait revenir sur le complot judéo-maçonnique effectivement comme je vous l'ai dit les juifs étaient responsables de beaucoup de mots du marché noir de s'accaparer les richesses mondiales etc de contrôler le monde et on les avait également accusés d'être non pas responsables mais d'avoir joué un rôle dans la révolution française pour quelles raisons ? au milieu du 19ème siècle un certain nombre d'hommes politiques juifs je pense aux plus emblématiques de l'époque c'était Adolphe Crémieux grâce auquel je suis devenu français en 1870 enfin ma famille bien sûr et donc qui lui à la fois a été ministre en 48 ministre en 70 c'est à Tours d'ailleurs qu'il a pris ce décret permettant aux juges d'Algérie d'acquérir la nationalité française et donc il était en même temps grand maître d'une obédience maçonnique et donc la presse et l'opinion publique a donc associé les deux et donc à partir de là on les a rendus responsables de la révolution française parce qu'effectivement les loges avaient joué un rôle d'information avant la révolution il y avait des loges dans la région dans les toutes petites bourgades c'est à dire c'était des notables locaux des hauts bureaux avec un ou deux curés qui se réunissaient et qui échangeaient sur les idées nouvelles c'est à dire des philosophes de l'époque et donc on a associé à la fois ces hommes politiques du XIXe dont Adolphe Crémieux avec ces loges maçonniques et Crémieux avait la double casquette et à partir de là on a développé par la suite le complot aux juges maçonniques qui a été orchestré par la presse comme l'évoquait Guillaume tout à l'heure le rôle de la presse dans l'orchestration de certaines fausses nouvelles voilà je crois qu'on avait un certain nombre de questions on peut encore les prendre faites les courtes et nous nous efforcerons de ce côté-ci de la table de faire des réponses courtes bonsoir merci existe-t-il des outils des instruments de mesure de l'efficacité de la propagande et des effets de déstabilisation qui est parfois à rechercher merci un certain nombre de mesures c'est les sondages comment mesurer l'opinion publique à travers les enquêtes d'opinion justement bon voilà on peut en imaginer d'autres enfin c'est c'est une comment dire c'est une science ou pour le moins une discipline qui n'a cessé pardon pardon de progresser bon sinon il y a l'audimat il y a des tas d'autres moyens de mesurer à un moment donné la portée de l'influence sur l'opinion pour ce qui concerne les réseaux sociaux c'est encore sujet à controverse au sein de la discipline parce que il y a un certain nombre d'effets qui ont pu être observés dans certains cas de campagne oui justement en utilisant les sondages comme le disait Guillaume Bourgeois mais en revanche l'efficacité en termes de retournement d'un vote en particulier au moment des élections des dernières élections présidentielles états-uniennes qui ont été étudiées qui ont été beaucoup étudiées c'est pas si clair que l'influence a été suffisante pour faire basculer le vote voilà il s'est soupçonné pour ce qui concerne l'élection précédente de Trump contre Hillary Clinton l'affaire que je vous ai évoquée tout à l'heure a pu jouer un rôle mais à ce moment-là on avait peut-être moins d'instruments de mesure pour aller dans l'immédiateté de l'élection aller regarder ça il y avait d'autres sujets d'intérêt à l'époque et voilà en tout cas pour les maintenant où les outils sont plus développés il y a des recherches là-dessus mais c'est pas si clair on peut pas dire les choses de manière très catégorique en disant il y a un effet de tant de pourcents sur les campagnes c'est moins clair qu'il y a un effet oui mais le volume de cet effet en termes de pourcentage de retournement est pas simple à étudier et tout le monde n'est pas d'accord là-dessus donc on est encore un peu dans le cas par cas et voilà c'est difficile de généraliser aujourd'hui là-dessus oui vous avez parlé tout à l'heure des techniques éventuellement des techniques de lutte contre les fake news je voulais vous demander d'abord si on a fait des progrès et surtout s'il y a des constantes on entend parfois dire que lorsqu'une opinion se répand qu'elle n'est pas documentée mais qu'elle a quand même une certaine épaisseur dans la population il est inutile et on perd du temps à vouloir la réguler par une démonstration logique je ne sais pas si vous avez entendu cette opinion moi je l'ai entendue à beaucoup de cas dans beaucoup de cas notamment pendant la période du Covid vis-à-vis des vaccins j'avais même entendu quelqu'un sur la place devant l'église dire que la coercition qu'on exerçait à l'hôpital rappelait les heures les plus sombres de notre histoire donc je voulais vous demander s'il y a des techniques de lutte contre les fake news alors là aussi c'est une question qui est fort débattue il y a cela dit des exemples dont on peut s'inspirer si on reprend l'histoire des protocoles des sages de Sion qu'on a évoqué tout à l'heure ce qu'on peut observer c'est qu'un certain nombre de personnes qui exploitent ces protocoles reconnaissent que ce sont des faux mais ils disent ah oui ce sont des faux mais l'idée qui est dedans est vraie et et donc en fait c'est assez difficile de combattre des donc je ne vais pas parler pour la propagande mais je vais juste faire un petit point sur les complots les complots sont assez difficiles il y a trois mécanismes importants dans les complots qui font que c'est difficile de lutter contre le premier mécanisme c'est qu'on va s'appuyer sur une chose qu'on appelle techniquement le biais de confirmation c'est à dire que ceux qui croient à certains complots vont plutôt aller chercher des éléments qui viennent confirmer leurs idées plutôt que d'aller chercher des éléments qui pourraient l'infirmer donc ça c'est une difficulté qui parfois tend un peu vers des dimensions qu'on pourrait appeler en vocabulaire courant pas en vocabulaire médical qu'on pourrait appeler de la paranoïa c'est à dire que même à partir du moment où on va lutter contre certaines théories du complot et bien en fait on se met dans la catégorie justement des comploteurs et donc ah mais voyez vous essayez de me contrôler là dessus c'est que vous faites partie du complot et ça montre bien que j'ai raison donc on peut avoir effectivement cet effet de rebond qui complique beaucoup les choses un deuxième mécanisme de j'essaye de reprendre mes notes parce que voilà le deuxième mécanisme important dans les dans les phénomènes complotistes c'est l'idée qu'il n'y a pas de hasard c'est à dire que les complotismes sont des manières d'expliquer l'histoire et donc comme il s'agit d'expliquer l'histoire finalement on veut toujours trouver des raisons et c'est beaucoup utilisé donc dans les par les régimes autoritaires en particulier parce que c'est une manière d'expliquer un certain nombre d'échecs ça marche aussi dans certaines démocraties mais voilà donc il y a une dimension expliquer l'histoire et le le une chose qu'on voit beaucoup apparaître chez les complotistes c'est le réel est une illusion c'est à dire qu'il y a des gens cachés qui et donc évidemment quand on est dans les choses cachées c'est des choses sur lesquelles c'est très difficile d'avoir prise sur des agissements cachés de montrer que c'est défaut donc ce que certains ce que certains spécialistes du complotisme recommandent c'est de ne pas aller contre les arguments des comploteurs mais c'est plutôt d'aller contre le la manière de se confronter à la vérité qu'il y a derrière c'est à dire de plutôt de faire appel à la raison si vous voulez pour dire les choses de manière courte la raison mais pas l'esprit critique parce que l'esprit critique chez beaucoup de complotistes ça devient l'esprit de critique c'est à dire qu'ils vont se mettre à mettre tout en doute et donc l'esprit critique c'est toujours très simple bien sûr mais ça prend parfois une forme un peu exacerbée extrémisée même on pourrait dire dans certains mouvements complotistes où ils se mettent à mettre tout en doute donc c'est justement une des choses qui rend très très difficile la rationalisation pour revenir à la réalité commune je suis censé contrôler le temps peut-être encore une question je ne suis pas sûr qu'on ait le temps d'en prendre oui merci alors c'était ça donc le fait mécanisme premier grand type de mécanisme pas de hasard deuxième mécanisme c'est ce qu'on appelle le raisonnement indiciaire donc on se base sur des indices et associé au biais de confirmation troisième mécanisme le réel est une étudiant ce qu'on en langage courant on pourrait appeler la forme paranoïaque si vous voulez on va on va toujours aller chercher c'est le on cherche à me faire taire donc j'ai raison oui bonsoir peut-être une dernière question si je puis me permettre Christophe Lévesque voilà donc on assiste aujourd'hui à une accélération forte de toutes ces fake news moi je souhaiterais revenir sur un élément qui est assez récent c'est les gilets jaunes la crise des gilets jaunes on a vu d'un seul coup sortir ce mouvement un peu ex-nilo et voir d'après les indicateurs qu'il y avait donc certains certains camps se montaient et je voulais savoir votre avis là-dessus donc sur ce mouvement qui est sorti de nulle part presque alors que les indicateurs économiques étaient quand même pas si mauvais que ça donc derrière et peut-être aussi en vue de certaines pressions à l'est en particulier voilà alors vu le temps qui nous reste je vais vous renvoyer à une référence bibliographique vous pouvez faire une recherche sur internet d'un chercheur qui s'appelle David Chavalarias qui travaille au CNRS qui a fait une étude très très serrée sur ces questions alors c'est pas le seul à avoir travaillé là-dessus il dirige toute une équipe voilà alors il y a plusieurs rapports très intéressants et une des choses qu'il montrait c'est qu'on voit apparaître une dizaine une quinzaine alors il y a des travaux similaires dans d'autres pays mais une quinzaine d'influenceurs centraux qu'on va retrouver sur les gilets jaunes qu'on va retrouver sur les mouvements anti-vax qu'on va retrouver sur les mouvements pro-russes après la guerre en Ukraine ça veut pas dire que tout le mouvement gilet jaune vient de là attendez attendez le micro oui la question c'était est-ce que ce mouvement là n'a pas été déclenché pour préparer un futur conflit alors moi je n'ai pas d'info là-dessus peut-être que j'aurais dû plus potasser ces travaux-là je ne sais pas il y a une référence non plus apparemment il y a une référence bibliographique que je peux aussi donner qui est un historien qui a travaillé sur cette question-là qui s'appelle Laurent Jean-Pierre et qui a fait un livre qui s'appelle Injéroum où il analyse justement le mouvement je pense que voilà et qui a analysé après la convention citoyenne il a fait tout le chemin en fait alors ce qui est certain c'est qu'il y a bien une influence russe mais est-ce qu'elle a déclenché les choses ou est-ce qu'elle a juste soufflé sur les braises voilà moi je n'ai pas l'info mais vous avez des références bibliographiques le moins qu'on peut dire de toute façon c'est qu'il y a eu je ne sais pas si j'ai en montant il y a eu des influences mélangées parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui avaient intérêt à ce que la marmite explose voilà il ne fait pas doute qu'il y a des groupuscules qui ont joué un rôle important dans cette affaire-là ou qu'il y a des leaders d'opinion français y compris tout à fait honorables dans le domaine syndical qui ont qui ont été légers quoi peut-être aussi Cécile Guillaume la collègue qui était venue ta collègue qui était venue Cécile Vessier oui sur l'ingérence russe aussi peut-être une référence intéressante peut-être oui oui il y a effectivement Cécile Vessier qui travaille beaucoup sur les ingérences russes en France qui est professeur d'études slaves à l'université de Rennes 2 est-ce qu'on prend une dernière question Yanis oui alors on est censé libérer la salle alors une dernière question la dernière la dernière la dernière merci je vais faire vite quel rôle jouent les fake news dans la guerre économique alors c'est difficile de faire une réponse courte là-dessus on referait une conférence alors non mais peut-être il y a un élément qui peut être intéressant ce que je peux vous dire il y a un ouvrage qui a été écrit par deux journalistes d'enquête qui sont dont le nom m'échappe mais je les ai notés dans mes notes quelque part qui s'appelle armes de déstabilisation massive le nom des journalistes m'échappe 2017 qui montre qu'en fait qui recense un certain nombre de cas où eh bien on a fait fuiter un certain nombre d'informations pour déstabiliser des entreprises donc parfois c'est pas de la désinformation parfois c'est de du du fuitage d'informations vraies qui suffisent à déstabiliser des entreprises alors parfois il y a de il y a de l'intoxication vous vous souvenez de l'affaire Renault ou un des ingénieurs responsables de la sécurité vous voyez il y a beaucoup de situations comme ça mais c'est pas toujours des informations fausses parfois ça se pratique avec des informations vraies que des pirates vont chercher pour déstabiliser qui des entreprises mais aussi c'est aussi utilisé pour des états bien sûr c'est pas que des entreprises la Corée du Nord avait eu une grande campagne aussi parce que la Corée du Nord aussi développe cette arme là l'arme informationnelle j'ai plus la référence exacte donc je vais pas dire de bêtises parce qu'on souvent peut-être qu'on pourra mettre en ligne peut-être qu'on pourra se concerter pour mettre en ligne quelques références bibliographiques sur la page de l'événement voilà et merci à tous les trois merci à l'association Mémoire et Vérité et à l'année prochaine où ça sera donc mon collègue Johan Fontounefer qui reprendra la suite sur mon poste merci et bonne soirée merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501 ...